Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence organisée plutôt par l'AFECOP et co-animée par moi et puis Emmanuel Derrieux. Et ce soir, on a la chance d'accueillir Mickaël, qui va nous parler du ré-ensauvagement. Mais avant ça, quelques mots sur l'association AFECOP. Ça reste une jeune association qui a bientôt deux ans cette année et qui est francophone, l'association francophone d'éco-psychologie qui a pour vocation de promouvoir l'éco-psychologie dans la francophonie, mais aussi de tisser les différents réseaux sur ces thématiques de l'éco-psychologie, de renforcer aussi les réseaux, de proposer des formations, d'informer, de sensibiliser autour de ces thématiques-là. Et donc, on a créé dans l'association ces conférences, ces cycles de conférences avec des thèmes variés. Et donc, je me fais une joie d'assister et de co-animer cette session avec Emmanuel. Voilà, on va peut-être… Ouais, je te passe la balle, Emmanuel. Merci. Donc, du coup, je vais te repasser la balle, Mika, et peut-être pour introduire, pour nous, c'était aussi important, Mikaël, que tu aies cet espace-là, parce qu'effectivement, au sein de l'AFECOP, on a une formation et tu accompagnes nos deux groupes dans le Ré-Ensauvagement. Et on voulait vraiment expliquer au public ce qu'était le Ré-Ensauvagement, qui n'est encore pas tout à fait connu, peut-être plein de représentations. Mais avant qu'on aille plus dans le sujet, est-ce que ça te va, Mikaël, de te présenter ? Oui, ça me va. Merci. Tout d'abord, un petit mot de gratitude pour les énergies du crépuscule, puisque c'est l'heure à laquelle on se retrouve en ce moment. Donc, merci à ce passage du jour à la nuit. Et de manière générale, à toutes les ombres qui m'accompagnent dans ma vie, qui me permettent parfois d'être perdue, parfois d'y voir plus claire. Et merci aux étoiles que j'ai observées il y a quelques jours dans un observatoire et qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Voilà, c'était ma petite intro. Merci à vous deux aussi de m'avoir invité, d'avoir ouvert cet espace d'échange et de discussion autour du Ré-Ensauvagement, autour de la voie du sauvage, autour du lien entre les humains et le reste du vivant, les humains et la nature. Oui, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous ce soir. On pourra avancer un petit peu ensemble pour mieux comprendre comment interagir de manière harmonieuse et pacifiée et retrouver du sens, du bon sens en lien avec le vivant. Alors, en quelques mots, j'ai un parcours un petit peu erratique, un petit peu original. J'ai eu un parcours scolaire assez classique, universitaire dans le domaine du journalisme, des sciences politiques. J'ai commencé à bosser comme journaliste, plutôt dans des secteurs associatifs, assez engagés et dans des milieux activistes, avec un petit peu l'intention peut-être un petit peu naïve de changer le monde en informant, en sensibilisant. Et puis, après quelques années qui m'ont amené à parcourir le monde dans différents coins, en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, en Europe aussi, j'ai fait le constat il y a quelques années que je n'avais pas l'impression que toute l'énergie que j'avais mise dans ce domaine-là avait vraiment porté ses fruits. Non seulement je n'avais pas réussi à changer de monde, mais je n'avais pas vraiment réussi à trouver en moi la paix intérieure et la paix que je souhaitais voir éclore dans le monde non plus. Et suite à ce constat, il y a des effondrements personnels dans ma vie qui se sont passés il y a quelques années maintenant, des effondrements un petit peu à tous les niveaux, santé, relationnel, familial, professionnel, financier, etc. En effondrement global, personnel, ma vie s'est un petit peu réorientée à l'occasion de rencontres et des coïncidences ou des synchronicités que la vie peut nous apporter sur notre chemin. Et ça m'a permis de réajuster, de réaligner ma vie et me retrouver sur ces rails que j'appelle aujourd'hui la voie du sauvage. Donc il y a une sorte de nouvel horizon à émerger pour moi. Et qu'est-ce que c'est la voie du sauvage ? Pour moi, c'est retrouver... Parce que vous me demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire ? Donc pour moi, le sauvage, c'est retrouver une place juste et saine et belle et joyeuse en tant qu'humain au sein du grand écosystème qu'est le monde vivant. Et dans le monde vivant, j'inclus les montagnes, les sources, les forêts, tous les animaux, tout le monde invisible, les étoiles et le cosmos. C'est assez large. Donc c'est retrouver, pour moi, retrouver, je veux dire retrouver parce que ça sous-entend qu'il y a peut-être un moment dans l'histoire de l'humanité ou des humanités où ce lien-là était un peu plus nourri, un peu plus intuitif, un peu plus présent, sans idéaliser les peuples racines ou nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, chasseuses-cueilleuses. Mais il me semble que ça peut quand même être des sources d'inspiration dans la durabilité d'un mode de vie qui permet quand même à un écosystème humain de vivre en relative harmonie avec son environnement naturel. ça a fonctionné pendant des centaines de milliers d'années. Donc c'est la preuve qu'il y a là une sagesse, une sagesse ancestrale. Le monde moderne, le processus d'industrialisation qu'on connaît depuis quelques siècles a coupé beaucoup de choses au niveau des cultures ancestrales et de ses savoir-faire. Et moi, mon parcours récent, il a été d'essayer de retrouver le lien, de retisser du lien de faire aussi des stages et des apprentissages auprès de mentors, de personnes qui s'inspirent aussi des peuples racines pour nourrir à nouveau ce lien avec notre environnement naturel, avec la nature et ses savoir-faire ancestraux. Voilà, en quelques mots. Super, tu as déjà balayé beaucoup de choses. Et du coup, quand je t'entends, j'aimerais te demander d'aller juste un tout petit peu plus loin. En tout cas, c'est ma curiosité qui me pousse à poser cette question. Du coup, ce que j'entends, c'est que dans ton parcours, finalement, cette voix du sauvage, elle s'est présentée à toi après des effondrements, après des collapses, ou peut-être pendant des collapses. est-ce que ce serait embêtant pour toi peut-être de nous expliquer comment tu as retissé ce lien avec le reste du vivant ? Tu vois, par quoi c'est passé pour toi ? Ouais. Je ne sais pas si vous êtes familier, familière avec l'Ikigai qui est un petit outil de développement personnel qui permet de retrouver un peu le sens, en tout cas moi qui m'a permis de retrouver du sens à ma vie et qui permet de se mettre sur son chemin de vie. Donc en médecine chinoise, on parle pas mal du mandat céleste. Chaque âme s'incarne sur Terre pour accomplir une mission de vie et se déployer comme une fleur sans une énorme prétention mais comme un bourgeon à la vocation de donner un beau rameau avec les fleurs et perpétuer le cycle de la vie. Chaque personne arrive sur Terre avec ce mandat céleste. Dans ce mandat céleste, on peut se déployer, s'ouvrir à la vie et être en harmonie. Si je ne suis pas dans mon mandat céleste ou dans ma mission de vie ou dans ma relation harmonieuse avec le vivant, peut-être que je vais rester un bourgeon un petit peu fané, un petit peu non déployé et ce n'est pas grave devant l'immensité de la vie et du cosmos. Mais tout de même, pour moi-même, ça peut être un peu dommage de ne pas connaître les couleurs de ma propre fleur ou de mon diamant et d'offrir au monde ce que j'ai à offrir, mon éclat, mon parfum. Donc l'Ikigai, c'est un petit outil très simple. Vous faites quatre cercles sur une feuille de papier. Ces cercles, ils s'entrecroisent et il y a au centre les quatre cercles qui s'entrecroisent, la petite zone d'intersection. Sur le premier cercle, vous allez écrire ce que vous aimez faire dans la vie, ce qui vraiment vous nourrit, vous épanouit. Dans le deuxième cercle, vous allez écrire ce que vous savez faire dans la vie, vos compétences. Dans le troisième cercle, vous allez écrire ce dont le monde a besoin, selon vous. Et dans le quatrième cercle, ce qui pourrait rendre cette mission de vie durable dans le temps, c'est peut-être comment vous allez pouvoir être de façon triviale, est-ce que ça pourrait être rémunéré ? Mais voilà, comment faire en sorte que ça puisse perdurer, que ça puisse être votre profession, mais au sens noble du terme, comme profession de foi, votre mission. Donc, ces quatre cercles, quand mon petit monde s'est effondré autour de moi et en moi en 2018, j'ai fait cette ikigai. et puis, dans ce que je savais faire, il y avait des compétences un peu gestion de projet, synthétiser des informations, lire des infos et les retransmettre, plein de choses liées au journalisme, à la gestion de projet, aux sciences politiques, etc. Mais ce que j'aimais faire, ce n'était pas du tout ça. Ça ne me remplissait pas du tout le joie parce que ça, j'étais devant un ordi dans un open space et dans un petit bureau bruxellois ou parisien et du coup, ça ne me rendait pas du tout heureux. Ce qui me rendait vraiment heureux, c'est être dans les bois avec des amis autour d'un feu, à jouer de la guitare, à chanter, à danser. C'est faire de la danse, faire beaucoup de danse, c'est quand même une de mes passions dans la vie. C'est nourrir mes relations sociales de façon saine, être auprès d'un ruisseau, plein de choses comme ça. Parce que ce dont le monde avait besoin, je pense qu'à l'époque, je pensais que c'était une révolution internationale, voilà, la tendance marxiste, bon, voilà. J'avais de grands révolutionnaires à l'époque. Et puis, pourquoi je pouvais être rémunéré, franchement, je ne voyais pas. Je ne voyais pas trop. Donc, au centre de l'Ekiga, il n'y avait pas grand-chose. Et puis là, je l'ai refait récemment, quatre ans plus tard. Et c'est assez intéressant parce que je m'aperçois que je suis quand même beaucoup plus sur mon chemin de vie. Il y a des choses qui se rejoignent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait il y a quatre ans quand j'ai vu que mon Ikigai n'y avait rien au centre ? J'ai éliminé tous les cercles sauf un. C'était le cercle vital. C'est qu'est-ce que j'aime faire ? C'est-à-dire qu'est-ce qui me fait du bien ? Comment je peux faire pour me faire du bien, pour me sentir bien dans ma vie ? Qu'est-ce qui me déploie ? Qu'est-ce qui m'allège ? Qu'est-ce qui me permet d'ouvrir mon cœur, de me sentir relié au monde et relié à moi-même ? Donc, je suis passé d'une prétention de changer le monde à une petite prétention d'être bien dans ma vie, dans mon corps et dans mon cœur. Mais en fait, ce n'est pas une si petite prétention. Effectivement, j'ai un peu l'intuition que si chacun, chacune faisait cette part-là, de s'aligner avec soi-même dans son cœur, en lien avec le monde, il y aurait eu un bon bout de chemin qui serait fait quand même. Donc, je suis revenu à cette petite bulle-là et j'ai fait pendant quatre ans, j'ai tout mis de côté et j'ai uniquement fait ce qui me faisait du bien. je me suis retrouvé dans une très chouette région peuplée de belles âmes et d'un très beau paysage qui s'appelle le Diwa dans la Drôme dans la ville de Di au pied du Vercors donc dans un paysage vraiment magnifique assez sauvage entouré de personnes qui sont un peu sur cette même voie et j'ai fait beaucoup de stages de relance sauvagement pour apprendre. En fait, je me suis dit mais j'ai passé 20 ans, 30 ans sur les bancs de l'école, de la fac et puis à 32 ans en fait, je ne sais pas faire grand-chose concrètement. Je me retrouve dans les bois c'est-à-dire un environnement naturel. Je ne sais même pas vivre ou survivre dans cet environnement. Donc, j'ai commencé à faire des à faire des stages ou à rencontrer des gens pour apprendre auprès d'eux et d'elles quelles sont les plantes sauvages comestibles, les plantes médicinales, comment faire de la poterie, comment faire du tannage, comment faire plein de choses comme ça et ne pas le faire uniquement tout seul en mode un petit peu survivaliste avec la peur de l'effondrement global du système et il faut que j'apprenne absolument à me sortir d'un couteau et entrer militaire tout seul dans les bois. Ça ne m'intéresse pas beaucoup mais plutôt comment je peux me mettre en lien en tribu avec d'autres personnes pour qu'ensemble on ait suffisamment d'outils pour se sentir bien dans les bois. Ça a été un petit peu ça mon premier contact avec le ré-ensauvagement. C'est intéressant ce que tu poses parce que dans le ré-ensauvagement tel que par exemple moi j'ai été initiée le sauvage c'est la sylva c'est la forêt et c'est ce que tu poses c'est-à-dire d'abord aller retrouver sa forêt intérieure retrouver sa révolution intérieure à lui faire ce cycle de réaligner son corps avec le vivant. Il y a un process qui peut paraître un peu individuel et ce qui est très intéressant dans ce que tu poses et dans ta manière même de proposer de le faire vivre c'est que le ré-ensauvagement a quelque chose de joyeux dans sa connexion individuelle mais a aussi quelque chose de joyeux dans le faire tribu. Et ça ce n'est pas forcément un discours qu'on entend beaucoup dans le ré-ensauvagement on peut facilement connoter à quelque chose de très individuel une sensation un peu de solitude dans la forêt ou dans le sauvage alors que ce que tu colores je dirais presque c'est le contraire. Et j'aime bien cette manière que tu as de connoter tu vois dans le faire tribu avec le ré-ensauvagement. Ben oui après quelques années sur ce chemin-là ce qui m'apparaît aujourd'hui c'est qu'il y a une version du ré-ensauvagement qui pourrait être vraiment assez radicale de tourner le dos complètement à tout le milieu social tout ce qui a été construit par les humains se retrouver seul dans la nature et en fait il peut y avoir quelque chose d'un petit peu dur en tout cas moi dans mes expériences qui m'a paru même un petit peu dur et difficile inconfortable et même physiquement difficile et en fait aujourd'hui j'ai vraiment envie de marier ce processus-là de ré-ensauvagement de faire des pas vers le reste du vivant et à la fois de s'accorder de le faire en douceur j'aimerais dire avec une forme de douceur et de tendresse envers soi-même un peu comme la conscience un peu comme la conscience écologique où il y a évidemment des paradoxes et des limitations mais finalement l'intention même de faire des pas vers le sauvage le chemin est tellement ambitieux et tellement long et vertigineux de reconnecter l'humain avec la source ou avec sa pouponnière ou son berceau et dans le grand tissu du vivant que ce chemin-là autant le faire avec douceur et tendresse envers soi-même et ce que je peux dire aussi c'est que effectivement tu rappelles que Sylva c'est la forêt donc on a vraiment ces deux grands domaines et ces deux grandes notions philosophiques qui ont été dans notre civilisation occidentale récente moderne qui ont été séparées donc le sauvage Sylvaticus la forêt c'est-à-dire un écosystème vivant complexe mais qui est loin des humains et puis le domestique le domestique c'est Domus Domus c'est la maison c'est la maison des humains donc on a la maison des humains donc les humains qui se sont construits un petit abri pour pouvoir survivre dans leur environnement qui est vraiment séparé qui est divisé le sauvage et le domestique c'est-à-dire la maison des humains et le reste du vivant philosophiquement sont séparés depuis au moins depuis au moins les romains voire la révolution néolithique il y a plusieurs on pourrait faire plusieurs paliers si on revenait vraiment si on revient un peu si on fait la chronologie de l'évolution des humanités on pourrait s'apercevoir qu'il y a plusieurs paliers comme ça qui amorcent une sorte de petite séparation ou petite distanciation des humains de l'espèce humaine avec les autres espèces peut-être on peut essayer de le faire ensemble rapidement parce que c'est quand même ça peut donner un peu des idées donc peut-être je peux poser la question que ce soit aussi participatif qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui dans notre histoire de l'espèce humaine a contribué à peut-être éloigner les humains du reste du vivant qu'est-ce qu'il y a eu comme grand changement grandes évolutions grandes inventions tout le monde peut participer vous pouvez peut-être je ne sais pas s'il y a un moyen de lever la main soit pour les personnes qui ont une caméra soit avec un petit un petit un petit signal je ne sais pas si ça oui dans les réactions vous pouvez lever la main et puis on vous donnera la parole Yuma oui salut Mika moi je pense à l'agriculture donc avec les on va dire la domestication du des ouais de la nourriture quoi de ce qui nous était apporté par la nature et voilà déjà peut-être pour commencer merci domestication des céréales et des et des et des plantes sauvages est-ce qu'il y a d'autres idées il y a des demandes la 10 laitia je ne sais pas si c'est pour dire bravo ou si c'est pour lever la main pour demander la parole pour demander la parole vas-y ouais vous m'entendez ? oui moi j'allais dire la même chose que ce que la personne a dit avant peut-être en poussant c'est-à-dire que on était nomade avant et puis à un moment donné on en a eu un peu marre d'aller courir après les troupeaux parce que ça demandait de l'énergie donc on a cherché à enfermer les troupeaux et en enfermant les troupeaux on a dû aller chercher du bois pour faire des barrières pour les troupeaux depuis qu'en mon été c'est bon ? ouais c'est revenu on n'était plus dans la nature et du coup il a fallu aussi faire pousser les céréales comme disait la personne et puis après il y a eu les vents de philosophie alors mon écran il fait un gif je ne sais pas si vous voyez le truc c'est trop rigolo l'incursion du sauvage il y a un million aussi merci à lui bienvenue j'ai pas entendu je disais que c'était l'incursion du sauvage et de l'imprévisible dans quelque chose de très c'est vrai donc bienvenue et puis après il y a eu aussi Descartes qui a dit que la nature et la culture que la nature était différente de l'homme c'est du coup peut-être pas très judicieux de dire ça ok merci Félicie oui moi je rebondis là-dessus justement en fait de ce que tu dis ça me fait penser vraiment à Descola et en fait à la différenciation entre nature et culture et simplement l'invention du concept de nature et d'environnement tout d'abord qui nous vraiment dissocie du milieu naturel et puis aussi le passage en fait de relations de sujets à objets avec les plantes et les animaux qui nous entourent merci pour votre participation active à ce brainstorming à cet échange Oumar tu lèves encore la main oui 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 je lève encore la main si je peux me permettre en fait moi il y a un autre truc qui m'a beaucoup marqué aussi avec lequel j'ai pu prendre conscience récemment c'est la perte du spirituel ça rejoint peut-être un peu ce que vient de dire la personne d'avant avec la question qu'on a enlevé on a enlevé en fait aux vivants la vie qu'il y avait en eux et du coup par rapport à à la cassure qu'il y a eu avec le spirituel et où on est rentré dans un monde matérialiste et voilà je trouvais que ça me ça me parlait beaucoup très bien merci merci à vous donc ce que je retiens aussi c'est la domestication du vivant donc vous avez parlé des plantes et et des animaux donc pour l'élevage et l'agriculture donc effectivement ce processus là il s'est fait quand même dans un temps dans un temps relativement long donc là on parle de à peu près de 12 000 ans pour ce qu'on appelle la révolution néolithique 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 nouvelle pierre nouvel outil c'est l'apparition non seulement de l'agriculture et de l'élevage la domestication animale et végétale pour nourrir nos besoins alimentaires mais c'est aussi en fait une invention technologique une innovation technologique qui est l'apparition de la pierre polie c'est ça en fait la révolution néolithique la pierre polie elle sert à quoi donc il s'agit de prendre des galets ou des pierres de les travailler et de dépolir ça sert à faire des haches et les haches ça sert à quoi à déforester c'est à dire qu'avant l'apparition de la pierre polie avant l'apparition du néolithique on ne pouvait pas vraiment déforester on n'avait pas d'outils très performants pour couper des arbres de façon massive on avait des outils en silex mais pas vraiment de haches et de pierre polie donc la domestication elle va de pair avec des innovations technologiques déjà à l'époque il y a 12 000 ans qui permettent on ne va pas dire d'industrialiser mais de massifier un peu la coupe d'arbres pour libérer des espaces pour l'agriculture et ça c'est il y a quand même 12 000 ans il y a pas mal de temps donc cette révolution néolithique ok mais l'espèce humaine homo sapiens homo sapiens sapiens voilà peut-être que je fais des petites digressions mais ça me paraît quand même intéressant sur d'où ça vient cette division progressive en fait de l'humain et de la nature quand on parle d'éco-psychologie on est vraiment au coeur de la question en fait ça vient de très loin et puis il y a des marqueurs dans le temps donc il y a cette révolution néolithique mais homo sapiens on a peut-être 200 000 ans 200-300 000 ans mais quand l'homo sapiens est apparu une espèce parmi plein d'autres espèces il faut se souvenir que si aujourd'hui nous ne sommes qu'une seule espèce humaine une espèce du genre humain donc c'est le genre homo espèce sapiens homo sapiens c'est une espèce du genre humain du genre homo il n'y a plus il n'y a plus d'autres représentants de représentantes du genre homo nous ne sommes nous sommes les seuls mais ça n'a pas été le cas tout le temps dans l'histoire au contraire là on vit un moment unique dans l'histoire des humanités il y a eu des dizaines et des dizaines d'espèces humaines d'espèces du genre homo des hominidés donc il y a eu un temps où notre espèce a coexisté avec Néandertal pendant plusieurs dizaines de milliers d'années en tout cas en Europe avec l'homme de Flores avec Denisova avec plein d'autres plein d'espèces à l'époque tout ça pour dire quoi que les hominidés ça fait 7 millions d'années qui sont sur Terre et que les premières traces d'outils fabriqués ou d'outils transformés par des hominidés c'est pas récent en fait il y a 3 millions d'années les premiers galets aménagés c'est il y a 3 millions d'années donc la première fois que des hominidés en tout cas d'après ce qu'on a trouvé dans les recherches en archéologie les premiers outils sont des galets aménagés en Afrique de l'Est qui ont été cassés intentionnellement par nos ancêtres pour couper décharner des animaux ou couper des choses et à partir de là ça a été on va dire un petit peu le début l'utilisation des outils pour permettre une certaine forme d'évolution et sans le développement de tous ces outils impossibilité que nos ancêtres ou nos cousins cousines se déploient sur Terre comme ils l'ont fait donc en fait notre notre émergence notre déploiement la colonisation qui a été effectuée par Homo erectus elle résulte d'une innovation technologique donc il n'y a rien de neuf en fait tout ce qu'on voit au 19ème au 20ème et tout ou la colonisation spatiale la conquête spatiale au 20ème et puis ce que faire Elon Musk finalement si on retrace tout ça et bien on voit qu'il y a plusieurs millions d'années on est déjà un petit peu dans cette logique là c'est à dire que quand les humains sont apparus Homo sapiens le feu était déjà la domestication du feu c'est peut-être il y a 800 000 ans et la domestication du feu prendre le feu de la foudre pour l'utiliser à nos propres fins soit pour manger soit pour défricher soit pour se chauffer soit pour s'éclairer la nuit c'est un outil incroyable mais ça ça fait ça fait 800 000 ans qu'il est là et il nous a été transmis lorsque sapiens c'est arrivé d'autres espèces l'utilisaient déjà et nous l'ont transmis et le feu dans les mains des humains et bien la mythologie nous apprend que c'est un outil incroyable parce qu'il permet aux humains de survivre à certaines températures et à certaines conditions et à la fois c'est une puissance destructrice potentiellement donc c'est un petit peu ça aujourd'hui les humains ont un pouvoir technologique et un savoir un savoir-faire et une capacité de transformer la matière qui est absolument incroyable et à la fois cette capacité c'est-à-dire ce pouvoir cette puissance au sens propre du terme elle s'accompagne ou elle est censée s'accompagner d'une grande responsabilité et elle doit s'accompagner d'une grande sagesse pour ne pas détruire notre environnement pour ne pas détruire notre berceau donc l'évolution technologique est allée très très rapidement en 2000 ans on est passé des charrettes gréco-romaines ou gauloises à la bombe nucléaire et au fusée Starlink mais la conscience humaine et même notre évolution biologique n'a pas suivi le même tempo et la conscience spirituelle comme Oumar tu parlais de spiritualité n'a pas non plus vraiment suivi le même tempo donc là peut-être le petit défi à mon sens auquel est confrontée l'humanité c'est quand même de pouvoir grandir en conscience pour grandir en responsabilité et nous permettre de ne pas forcément utiliser la puissance qu'on a développée et donc pour moi le chemin de renseuvagement peut-être ça va un peu loin de la notion de sauvage mais pour moi c'est vraiment complètement relié parce que c'est c'est au cœur de là où en est l'humanité dans son évolution et de ce que moi je peux faire en tant qu'occidental qui a vécu dans cet environnement-là je suis aussi l'héritier de toutes les innovations technologiques précédentes je suis l'héritier des trente glorieuses dont profitaient mes parents mes grands-parents je suis l'héritier d'un ascenseur social je suis l'héritier d'une puissance d'un pays nucléaire dont j'ai pas forcément choisi dans lequel j'ai pas forcément choisi consciemment de naître et pourtant il m'informe donc qu'est-ce que je fais de tout ça qu'est-ce que je fais de toute cette puissance qu'est-ce que je fais de tous ces privilèges qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai entre les mains et bien pour moi d'être allé un petit peu en arrière le fait de regarder en arrière mes ancêtres comment ils vivaient de retrouver une vie toute simple dans les bois en regardant autour de moi comment je peux créer un tranchant avec deux bouts de cailloux ou faire du feu avec deux bouts de bois pour me chauffer comment je peux faire un pot en poterie qui me permet d'avoir un contenant en utilisant la terre qui est autour de moi et comment je pourrais essayer de retrouver une connexion avec un arbre ou avec un frère ou une sœur humaine ou un animal et bien ça me permet quand même dans mon quotidien d'avoir un peu plus d'options un choix d'options un peu plus large par rapport à ce que la vie à ce que la vie sociale ou cette civilisation me propose de retrouver une liberté de pouvoir utiliser ne serait-ce que de pouvoir utiliser avant si je voulais utiliser du feu faire du feu pour allumer une bougie c'est forcément une allumette qui est produite je ne sais pas où ou un briquet avec du gaz russe ou avec des pipelines ukrainiens et voilà et puis aujourd'hui je me dis en fait je sais aller dans la forêt prendre deux bouts de bois trouver une cordelette ou tresser une cordelette ou utiliser un petit bout de lagnard de cuir me fabriquer un petit archer et faire du feu par friction pour pour m'éclairer alors je ne le fais pas pas forcément au quotidien pour allumer une bougie mais j'ai quand même cette notion et maintenant en allumant un briquet je peux retracer tout ce qui a été fait tout le parcours de l'humanité pour avoir cette petite voilà ce petit savoir-faire qui est maintenant facilement accessible pour moi ça redonne du sens à beaucoup de choses de mes actes quotidiens ça me redonne ça m'a redonné aussi confiance dans ma capacité à être autonome et à pouvoir me sentir en confiance dans dans la forêt à voir la forêt aussi comme comme un refuge et un lieu d'abondance plutôt comme que comme un lieu menaçant ou mystérieux ou ou oui ou difficile donc voilà ça m'a permis de quand même de changer mon regard et de de retrouver du sens tout simplement ce que j'entends c'est qu'il y a quelque chose qui est très notionnel qui est très au niveau de la tête et au niveau de la compréhension des concepts et en même temps pour te connaître un petit peu et pour l'entendre à travers ce que t'as posé c'est quand même par des expériences extrêmement corporelles que tu que t'as retrouvé en fait cette confiance dans le tu vois dans le lien au vivant par des savoir-faire et des savoir-être que du coup tu as pu intégrer cette cette possibilité de de poser notionnellement différemment les choses et différemment l'histoire oui pour moi ça passe ça passe par le corps par l'intelligence corporelle le corps qui est un capteur qui est rempli de qui est un capteur lui-même de sensibilité ça me permet c'est mon corps qui me dit si telle chose est juste pour moi ou pas si elle est saine ou pas et donc c'est un c'est un mon âme elle est incarnée dans mon corps donc c'est sûr que un mot que j'ai pas encore que j'ai pas encore utilisé aussi je sais plus si je l'ai utilisé mais c'est la c'est le mot de déconstruction de déconditionnement et pour moi le ré-ensauvagement ou la capacité à me reconnecter au vivant et à moi-même passe aussi et en même temps par un processus de déconditionnement je suis un être social qui évoluait dans une famille dans une société je suis allé à l'école j'ai vécu je parle un certain langage j'ai un un langage non verbal voilà il y a plein de choses je suis complètement informé en fait par tout mon tissu social et là-dedans c'est quelque chose de super chouette qui me permet de communiquer avec des humains des humaines qui me permet de faire tout un ensemble de choses et à la fois je suis aussi contraint et conditionné par ce cadre-là au quotidien ce cadre-là m'empêche parfois de vivre d'explorer certains possibles et le fait de me déconditionner de déconstruire certaines choses me permet de retrouver peut-être d'explorer de nouveaux de nouveaux horizons dans les espaces que je participe à ouvrir dans les stages que je propose avec d'autres il y a une attention portée aux espaces de déconstruction et de déconditionnement ou en tout cas de conscientisation parce que toutes les couches ne sont pas forcément bonnes à enlever tout de suite il y a des choses qui sont vraiment qu'on a construits je pense en psycho on doit aussi étudier tout ça qui nous permettent de construire notre identité notre identité sociale et collective et donc mais de conscientiser pour moi de conscientiser où sont mes masques sociaux où sont mes conditionnements et est-ce que j'en ai vraiment besoin dans ce cadre là est-ce que c'est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui est vraiment juste quels sont les besoins qui m'ont été imposés ou que je me suis auto-imposé par un mimétisme social quels sont les besoins qui proviennent vraiment de l'intérieur de moi de mon être sauvage l'idée du renseuvagement c'est quand même petit à petit de soulever ces couches et de voir ce qu'il y a à l'intérieur de me mettre en contact avec mon enfant intérieur mon être sauvage intérieur qui est pleinement conscient pleinement libre d'une certaine manière et ça ça passe beaucoup par le corps pour moi ça passe beaucoup par le corps je fais aussi beaucoup de danse donc il y a un grand parcours une grande part de mon chemin de conscientisation en fait qui passe par le corps et qui passe par la danse j'ai beaucoup appris notamment dans des danses de couple en étant dans la posture de la personne qui guide donc j'ai appris à proposer un cadre et proposer mon propre langage et ma propre personnalité à une autre personne et ça c'est un aspect un peu plus yang d'apprendre à poser un yang sain ou un masculin sacré je pourrais poser ces mots là je sais pas si ça parle à certains certaines d'entre vous et puis dans la partie de quand je suis guidé et ben je suis plus dans la capacité de me fondre dans une proposition mettant tout en restant en lien avec mon identité profonde et en fait ce qui se passe dans cette connexion à deux quand le yin et le yang arrivent à se parler et à communiquer non seulement entre deux personnes mais profondément à l'intérieur de soi à l'intérieur de moi à l'intérieur de chaque personne il y a quelque chose d'assez magique qui se passe et voilà moi en tout cas ce que j'expérimente dans ces espaces là c'est une connexion très très profonde au mouvement de la vie qui peut arriver lorsque tous ces ingrédients sont réunis donc là aussi on est un peu enfin on a l'impression de sortir un peu du cadre du renseuvagement et pourtant pour moi c'est tout à fait lié parce que parfois il s'agit de laisser la vie me traverser et me fondre dans cette dans cet élan et de cette énergie que je peux ressentir parfois donc une grande partie du chemin de conscientisation que j'ai faite c'est fait en fait dans des cadres autres qui n'avaient pas la prétention de me déconstruire ou de me réensauvager et pourtant ça a grandement ça continue à grandement participer à ce chemin là super merci Mika avec joie ça fait du bien c'est important de recadrer en fait sur le corps parce que c'est vrai qu'on est une société où on est beaucoup beaucoup dans l'esprit beaucoup dans la tête dans le mental et on oublie l'importance de ce corps qui est vraiment le lien sacré dans lequel le vivant juste s'exprime et qui nous permet de nous mettre en lien donc tu l'as magnifiquement avec tes mots et ton expérience exprimée merci ce qui me donne pas mal de joie de confiance aussi c'est que finalement ce chemin là il est accessible il est accessible à tout le monde on n'a pas besoin d'avoir passé dix ans tout seul dans les bois ou dans une grotte pour prétendre à pouvoir se réensauvager moi jusqu'à assez récemment je pensais avoir très peu de capacités manuelles et en fait il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire qui reste quand même dans le corps qui est présente et qui est contactable je trouve assez facilement et c'est très beau de voir des personnes qui vivent aussi dans un environnement peut-être très urbain très domestiqué qui bossent beaucoup derrière un ordi dans des bureaux et puis en fait à l'occasion d'un week-end ou d'une semaine dans les bois très rapidement retrouver des gestes anciens reconnaître des reconnaître des plantes fabriquer un banc faire de la menuiserie sauvage fabriquer un pot en terre retrouver le lien en fait c'est comme si les mains et le corps lui-même se souvenaient de ce qui s'est passé pendant 3 millions d'années c'est quand même pas rien et puis tous nos ancêtres du vivant on est complètement je me sens complètement intégré à mes ancêtres et à tous ces chaînons-là et la domestication des espaces urbains n'est pas assez profonde pour nous faire perdre ce lien et ce contact au vivant intime donc parfois il suffit de quelques jours dans un espace autre pour pouvoir se reconnecter profondément il y a une sorte de mémoire je ne sais pas si c'est une mémoire mais ça passe par le corps ça passe par le corps et le cœur et ça magnifique aussi de voir à quel point des personnes qui sont qui sont très peu dans des environnements dits sauvages en fait intimement il y a même il y a beaucoup de messages qui arrivent sur la spiritualité en fait j'ai vraiment confiance parce que parce qu'il y a plein de gens qui passent juste deux heures avec un arbre et après dans un cercle de paroles ils racontent tous les messages qu'ils ont reçus en fait c'est magnifique et je me dis le lien au vivant et le lien spirituel au monde invisible il n'a pas été coupé beaucoup de structures ont essayé de le couper en brûlant les sorcières en faisant disparaître l'héritage celte voilà il y a eu beaucoup de coupures dans l'histoire en Europe occidentale que certaines tribus ou certains peuples racines n'ont pas connu ou ont connu différemment nous les langues les langues locales ont été c'est récent c'est le 20ème complètement les guerres les deux dernières guerres au 20ème ça a beaucoup coupé l'herboristerie finit avec un décret sous-vici interdiction les sorcières les sorciers au Moyen-Âge on connaît leur sort l'héritage celte voilà donc il y a eu énormément de coupures et de ruptures en les 2000 ans qui ont précédé sur le territoire sur les zones en tout cas Europe occidentale qui ont permis en fait qui ont permis tout un processus aussi de de colonisation extérieure et d'une autre forme de domestication mais finalement malgré tout ça en fait la conscience collective est encore connectée au vivant et il ne suffit il suffit que des petits paramètres des espaces soient présents pour que chacun chacune puisse puisse faire ce chemin de de reconnexion et je pense que ce que vous avez aussi en éco-psychologie et puis les les stages qu'on va qu'on va faire c'est simplement des espaces qui permettent ça donc moi j'ai moi j'ai pas la prétention en fait de transmettre des grandes connaissances ou quoi que ce soit mais c'est surtout d'ouvrir des espaces où c'est possible où des humains humains qui ont envie de faire ce chemin là puissent le faire des espaces safe aussi sécure où on se sent bien où on a des outils et un cadre qui nous permet de faire de faire ce chemin tranquillement pas à pas pas à pas chacun et chacune à son rythme voilà merci Mika et dernière question avant qu'on passe la parole à tout le monde parce que je vois que dans le chat il y a vraiment des questions super on va ouvrir dans quelques minutes mais j'aimerais justement tu vois tu parlais de ton ikigai au tout début qui a évolué et tu parlais de cette partie dans l'ikigai où tiens une fois qu'on est beaucoup plus aligné finalement on en fait un peu son métier on en fait un peu sa profession de foi et sa profession et toi Mika justement est-ce que justement tu proposes des stages qu'est-ce que tu offres parce que je vois que tu nous parles avec beaucoup d'amour de ce que tu constates à la durée en sauvagement de certaines personnes que tu accompagnes et concrètement je pense que ça t'a intéressé certaines personnes de savoir ce que tu proposes et tu vois où est-ce qu'on peut te retrouver ouais moi je participe à ouvrir des espaces ça peut être des immersions en petits groupes on va dire une petite tribu entre douze quinze douzaine une quinzaine de personnes j'aime bien co-animer pour pouvoir apporter ma couleur mais qui est aussi d'autres couleurs donc là il y a des stages qu'on propose dans le cadre de la formation en éco-psychologie avec vous deux je propose ici des stages avec une personne qui forme en CNV en communication non-violente et on appelle ça communication non-violente et tribu en paix donc c'est vrai oui c'est totalement lié et j'ouvre aussi des espaces avec un peu plus de monde avec format grande tribu parce que les tribus elles peuvent aller jusqu'à trente quarante cinquante individus ça reste plusieurs familles qui se connaissent qui se côtoient ça marche encore assez bien à ce nombre là donc ça ça s'appelle la rencontre des rêves et si vous êtes intéressé par ces espaces vous pouvez aller voir sur larencontredereves.com les différentes choses qu'on propose il y a des formations sur différentes thématiques thématiques du bois du métal de la terre de l'eau du feu basé sur les éléments chinois et en relation avec les saisons et la rencontre des rêves saisonnière printemps été-automne où du coup on explore ensemble en tribu la vie dans les bois et puis là il y a une dizaine de personnes qui viennent pour transmettre donc des intervenantes qui viennent vraiment pour transmettre différents ateliers qui sont un petit peu experts dans leur domaine que ce soit de la vannerie de la danse dans les arbres ou plein d'autres choses comme ça on a aussi du travail qui relit des éco-rituels on célèbre aussi des passages de saisons et des fêtes celtes quand ça tombe à ces moments-là par exemple Samahin Belten qui étaient célébrés chez les celtes pour pouvoir passer les saisons ensemble en tribu donc retrouver le lien à des rituels collectifs qui étaient très présents chez les celtes il y a 2000 ans mais qui étaient aussi présents en milieu rural en fait chez mes arrières arrière-grands-parents donc voilà retrouver le lien avec les saisons retrouver le lien avec la nature le plus long tribu la rencontre des rêves et puis moi mes activités plus personnelles en co-animation et en petits groupes c'est sur un site qui s'appelle lavoiedusauvage.com lavoie b-o-i-e lavoie comme le chemin lavoiedusauvage.com vous pouvez retrouver toutes ces choses que je propose et puis un petit mot aussi pour dire que ce chemin-là chez moi il n'est pas il n'est pas du tout terminé loin de là c'est tout un chemin c'est toute une vie qui est qui est qui est en recherche de sens et d'ajustement et d'affinement et et en ce moment je vis un peu une deuxième transition ou un deuxième effondrement multiple dans ma vie qui me permet qui va me permettre je pense de réajuster et réaligner des choses une nouvelle chose qui émerge en ce moment c'est le besoin de confort et de douceur comme je vous ai dit un petit peu au début et de marier de marier cette recherche de déconditionnement et de renseauvagement avec l'émergence de de la douceur et de l'amour dans ma vie quotidienne ça c'est quelque chose d'assez important voilà et puis je vais aussi ouvrir des espaces de danse pour les personnes qui sont intéressées et proposer des stages de danse notamment pour travailler sur la conscience corporelle et la conscience spatiale en lien avec avec la nature dans la danse à travers le corps ça va être de nouvelles choses qui vont émerger bientôt merci Mika merci ce que je te propose avant qu'on donne la parole à tout le monde en tout cas moi j'ai besoin de te remercier pour les mots que tu as déposés qui ont fait du bien qui étaient à la fois chaud doux et en même temps très alignés donc je te remercie et je te remercie aussi pour ce que tu incarnes c'est à dire que même si tu vas vers cette douceur cet amour c'est déjà quelque chose que tu proposes et c'est ce à quoi j'ai été très sensible je pense toi aussi Johan en tout cas dans ta manière de nous accompagner d'accompagner nos groupes dans le réensauvagement voilà ta présence elle est extrêmement sécurisante ta manière bienveillante que tu as d'accueillir les niveaux de réensauvagement de chacun la manière dont chacun en fait va re-rentrer en contact avec la forêt il y a il y a beaucoup de douceur dans ta manière d'accueillir là où on est chacun beaucoup d'amour beaucoup de bienveillance et en fait merci une profonde gratitude Mika pour ce que tu fais pour ce que tu es là où t'en es et pour ce que tu viens de nous partager donc merci merci beaucoup pour ces mots qui me touchent et merci pour votre attention on passe la parole aux personnes on a pas mal de questions sur le chat notamment on a deux questions je vais les faire je vais poser les deux questions parce que c'est les deux questions qui viennent d'Anne pour les premières c'est la première question c'est quand tu transmets le réensauvagement au public est-ce que tu as à l'esprit ou est-ce que tu as dans ton cœur une notion de régénération culturelle c'est la première question et la deuxième question c'est alors un peu plus technique un peu plus concrète c'est par rapport au feu sur donc elle dit selon moi le feu est un élément central dans la constitution de la tribu autour du feu sacré sur le plan légal a-t-on le droit de faire du feu dehors hors de chez soi pour créer une canopée forestière a-t-on besoin nécessairement d'acheter un terrain à soi pour vivre ce genre de choses voilà déjà on peut commencer par ça merci pour ces questions il y en a plusieurs je vais commencer par la deuxième j'ai l'impression qu'il y a un peu des sous-questions pour le feu on ne peut pas faire du feu partout tout le temps d'un point de vue légal donc nos ancêtres se posaient un petit peu moins la question aujourd'hui si on veut faire du feu théoriquement on aurait besoin de l'accord du propriétaire ou de la propriétaire du terrain sur lequel on veut faire ce feu il y a des zones dans lesquelles ce n'est pas autorisé certains parcs naturels et il y a des temporalités dans l'année où ce n'est pas autorisé non plus par exemple l'année dernière il y a eu beaucoup d'arrêtés préfectoraux municipaux parce qu'on a une année très chaude enfin un été très chaud avec canicule et donc les feux étaient interdits dans pas mal de départements donc c'est vrai que ça pose des questions c'est intéressant de voir comment le système les institutions gèrent cette question du feu en fait comme beaucoup de questions qui atteignent qui touchent à la sécurité là l'optique qui est choisie c'est l'optique de l'interdiction c'est assez symptomatique de notre société je trouve c'est s'il y a quelque chose qui est potentiellement dangereux pour la sécurité collective pour l'ensemble du corps social on interdit et puis les enfants c'est un peu ça aussi on interdit on met beaucoup il y a beaucoup de limites non ne fais pas parce que ça peut être dangereux le feu ça peut être dangereux ça peut être extrêmement destructeur beaucoup de choses peuvent être destructrices utilisées à mauvais escient et sans conscience mais le fait d'avoir interdit et d'interdire l'utilisation du feu ça fait que il n'y a pas de relation en fait on coupe en faisant ça on coupe la connexion entre l'humain et cet élément ce qui fait que la plupart des adultes même ne savent pas faire un feu et non seulement de façon ancestrale mais même de façon moderne ne savent pas n'ont pas vraiment de relation au quotidien avec cet élément là et le fait de pas avoir une relation au quotidien avec cet élément là ça fait en sorte que ça devient dangereux parce qu'il n'y a pas la conscience et la connaissance en fait et la compétence donc pour moi l'antidote au feu de forêt non intentionnel parce que le feu de forêt intentionnel c'est encore c'est encore autre chose mais au feu de forêt non intentionnel en été par des gens qui allument des feux et les feux ensuite se propagent ou qui lancent une cigarette ou qui mettent une cigarette par la fenêtre et bien en fait c'est de retisser du lien en fait devant tous les problèmes de l'humanité soit on coupe l'humanité du vivant et on fait un vivant sous cloche et une humanité sous cloche en espérant solutionner les problèmes de l'humanité du réchauffement climatique de l'extinction des espèces etc soit on retisse du lien et pour moi je pense que c'est vraiment en retissant du lien qu'on peut trouver des solutions donc pour moi si l'école avait un sens en termes social et collectif de transmettre des connaissances utiles pour la préservation du vivant ça pourrait être d'apprendre très jeune à se servir en fait d'un couteau à faire des choses de ses mains à retrouver une agilité naturelle corporelle dans son environnement naturel qu'est la forêt et à tisser de réchauffement avec le feu pour apprendre à sécuriser un feu et à éviter des feux de forêt bon j'ai fait une petite digression mais pour dire que légalement on ne peut pas faire du feu partout n'importe quand et nous ça nous pose question du coup dans nos ateliers dans nos stages l'été parce que le feu c'est un élément quand même intéressant et bien il y a des espaces où on ne va pas pouvoir le faire donc il y a toujours des compromis entre nos intentions et l'environnement dans lequel on est il y avait une autre question sur est-ce qu'on va être propriétaire donc je crois que c'était un peu au-delà du feu pour faire ce genre de choses je n'ai pas très bien compris s'il s'agissait de stages peut-être de rassemblements non c'était pour non je crois que c'était plus pour le feu ah non peut-être pas à ton besoin nécessairement d'acheter un terrain à soi pour vivre ce genre de choses ce genre de choses j'imagine Anne tu peux prendre la parole si jamais tu veux compléter en fait je pensais au feu effectivement de savoir voilà est-ce que étant donné qu'il faut l'autorisation du propriétaire et que trouver un terrain un propriétaire qui nous suive qui ait confiance voilà et puis après au-delà du feu c'est effectivement vivre cette tribu-là en fait pouvoir éventuellement installer des choses même si c'est si c'est éphémère voilà est-ce que je prends pas la parole trop longtemps mais c'est un voilà la tribu aussi et ben c'est une question délicate c'est surtout la réponse qui est délicate ponctuellement se rassembler sur un terrain et vivre une semaine en tribu avec quelques dizaines de personnes c'est pas si compliqué en ayant l'autorisation effectivement du ou de la propriétaire par contre vivre ce genre de choses sur plus long terme c'est plus complexe moi j'en ai un petit peu fait les frais puisque c'était mon rêve de vivre en tribu dans la forêt donc j'ai commencé un petit peu l'année dernière en tout cas j'ai vécu six mois mais les six mois plus tôt du printemps à l'automne au pied du Vercors dans des tentes en fait à l'extérieur et de temps en temps il y avait des groupes qui venaient et puis on a vécu quelques expériences chouettes aussi autour de résidences de danse collectivement mais j'en ai un peu fait les frais puisque j'ai été expulsé en fait du terrain sur lequel j'étais par la commune par la mairie et par la gendarmerie avec un délai de 24 heures pour quitter les lieux donc j'avais toute ma vie à cet endroit là et donc ça nous montre que au niveau légal le semi-nomadisme ou la vie en habitat léger mobile qui pourtant a très peu d'impact qui a un impact écologique très faible par rapport à une maison en béton avec des fondations donc ce mode de vie là il n'est pas encore vraiment très toléré en tout cas en France et donc la vie en tribu dans la forêt c'est un idéal ou une idée qui est partagée par pas mal de gens mais en tout cas moi je me suis heurté à pas mal de barrières et de difficultés en essayant de le mettre en place donc voilà après il y a plusieurs stratégies possibles la stratégie de la discrétion qui marche un certain temps mais pas très longtemps en général sur certaines communes et puis la stratégie plutôt de se rapprocher des communes des maires et de de porter un projet et là c'est ce qu'on va c'est plutôt ce qu'on va faire ce qu'on est en train de faire en ce moment de constituer un petit dossier pour présenter notre projet de village sauvage qui serait de vivre en tribu dans la forêt avec plusieurs zones plus ou moins sauvages une zone un petit peu en mode éco-lieu classique donc avec même des envies renouvelables et des choses qui ne sont pas très très sauvages mais qui sont un peu la première zone tampon d'arriver dans ce lieu et puis d'autres zones qui vont de plus en plus vers le sauvage où on n'amène pas de matériel moderne où on n'amène pas de et puis il peut y avoir des constructions mais uniquement avec ce qu'on trouve sur place et puis une autre zone où il n'y a carrément pas de construction et on peut vivre je ne vais pas détailler ici le projet du village sauvage mais c'est quelque chose qui est un petit peu en cours et on souhaite trouver des mairies des agglos qui seraient ok pour nous accueillir et faire de cet endroit une sorte de petit laboratoire pour voir comment on peut se débrouiller en vivant avec une cinquantaine pas une cinquantaine mais entre dix et trente personnes et en observant l'impact qu'on a sur la nature et sur le territoire merci du coup je passe à une autre question je vais lire une question comme ça puis après on pourra prendre aussi une question ou des questions à l'oral s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole du coup c'est une question de Mickaël par la suite qui dit il me semble que beaucoup de chercheurs et chercheuses voient aussi la colonisation et le capitalisme comme des processus historiques ayant accéléré la déconnexion vivant dans les sociétés occidentales il dit que tu évoquais ton passé militant et du coup la question c'est comment articuler réensauvagement et lutte politique première question et puis quid de la voix du sauvage si toutes les forêts sont détruites ou les terres artificialisées voilà comment répondre à cette question avec ma casquette d'anciens militants activistes je dirais par la complémentarité des luttes c'est à dire par des personnes et des espaces qui sont qui sont pionniers pionnières dans l'exploration de modes de vie en harmonie avec le vivant donc ça c'est un peu ce que nous on essaie de faire en ouvrant ces espaces-là comme tous les écolieux voilà dans la vague d'il y a une vingtaine quinzaine dizaine d'années tous les écolieux qui ont émergé mouvements colibris etc c'est un petit peu l'idée d'incarner au quotidien dans des lieux inscrits sur des territoires les espaces qu'on aimerait voir émerger à l'échelle globale donc il y a ces espaces-là qui sont des espaces laboratoires qui sont pour moi essentiels et à la fois les autres espaces de lutte sociale plus classique militante ouvrière ou de faire avancer les droits sociaux droits du travail ou l'activisme écologique de désobéissance civile etc sont aussi essentiels si on veut travailler sur les différents niveaux donc ça là j'ai plus une lecture un petit peu politique globale un peu mentale mais mais voilà avant j'étais effectivement à un certain niveau à faire des actions désobéissance civile dans les banques à Bruxelles ou dans des mines de charbon en Allemagne et puis là je me suis plus recentré sur des choses très très locales qu'est-ce que moi je peux faire advenir dans le positif et créer le monde autour de moi tel que j'aimerais qu'il soit mais j'ai totalement conscience je me souviens bien j'ai pas oublié en fait qu'il y a d'autres espaces de lutte qui sont essentiels pour effectivement que les forêts perdurent pour continuer de faire évoluer les choses au point de vue de la législation il y a tout un mouvement en ce moment aussi international de reconnaissance des droits des non-humains non-humaines donc de reconnaître des rivières des montagnes des animaux des forêts comme des personnes juridiques pour que leurs droits puissent être plaidés et leurs intérêts puissent être plaidés au niveau des tribunaux donc ça a quelque chose de très intéressant parce que ça arrive au niveau au niveau légal et à la fois je remarque que du coup pour défendre une forêt les humains sont un petit peu obligés de reconnaître des forêts comme des personnalités juridiques c'est-à-dire de les faire rentrer dans le cadre dans notre cadre à nous et on n'en est pas encore à l'étape de faire toute la place à cette forêt pour demander de quoi elle a besoin elle mais du coup il y a quand même tout un travail je ne sais pas si vous connaissez le allez comment on appelle ça je pense que vous le faites entre avec Kiroli ou en Écopsy le cercle tu sais où on donne la parole le cercle de partage des êtres le cercle des êtres des anciens oui c'est le conseil de tous les êtres voilà le conseil de tous les êtres qui est une autre manière d'approcher la même thématique en donnant la parole à la forêt en donnant la parole à la rivière en donnant la parole voilà et là on aborde la même chose c'est-à-dire le besoin de l'être non humain en question mais de son point de vue à lui et non plus de notre point de vue ou de notre besoin à nous de le préserver pour notre intérêt propre bon voilà je ne sais pas si ça répond à la question si c'est dit merci Michael est-ce que on peut prendre aussi des questions en parle voilà si vous avez des questions à poser directement plutôt que d'écrire on peut aussi les prendre vous pouvez lever la main on peut prendre aussi vos questions comme ça il y avait il y avait d'autres questions de Laetitia et d'Anne Laetitia elle demandait pas de rêve en hiver c'est ça tu lèves la main tu veux couper du coup j'ai deux questions parce que tu disais que les rêves c'était au fil des saisons et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas l'hiver du coup c'est une question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'hiver ou alors c'était un oubli dans l'exposé je ne sais pas l'hiver c'est essentiel après avoir passé plusieurs années à fuir les hivers et les ombres je me rends compte du précieux de ce moment là où la terre est en dormance et où le froid permet aux arbres de concentrer leur énergie dans leurs racines et de se régénérer au printemps donc les processus hivernaux sont vraiment essentiels aussi pour la maturation et pour le compostage avant le renouveau donc des rêves en hiver c'était bienvenu mais j'avoue que pour le moment on n'a pas encore mis ça en place d'un point de vue logistique et de l'accueil ça demande c'est un peu plus engageant au niveau des familles et des enfants c'est pas les mêmes mêmes conditions surtout là en milieu sauvage plutôt montagne là où je suis il peut faire moins 15 moins 20 la nuit c'est pas la même chose donc on rentre dans un autre espace voilà on y pense mais on n'a pas encore on n'a pas encore on n'a pas encore mis ça en place merci et du coup si j'ai la place pour une autre question ce projet que tu mentionnais de village des bois alors je ne sais plus si c'est comme ça c'était nommé mais de village des bois et peut-être adossé à une commune parce que c'est un peu la difficulté de réussir à politiser toute cette question là est-ce que vous avez des pistes avec les 10 personnes qui participent au projet ou pas encore d'endroit alors pour l'instant il n'y a pas encore grand monde qui participe au projet je porte ce projet assez présent dans mon coeur mais c'est vrai qu'on va on va lancer alors c'est quand c'est le mois prochain c'est le 23 mars une une soirée dans le dans le trièvre au sud de Grenoble dans le à l'est un peu du Vercors une soirée qui regroupe plusieurs réseaux donc moi le réseau de la rencontre des rêves et du renseuvagement le réseau des écoliers dans le trièvre et d'autres réseaux pour essayer de pour parler de cette question donc du village sauvage et on va commencer à approcher des municipalités de la région du trièvre du diwa donc de régions qui sont assez déjà un petit peu alternatives et assez engagées dans dans des initiatives écologiques mais pour l'instant on en est vraiment au début tout est à faire et tout est à co-construire et si vous êtes intéressé par ce projet vous pouvez envoyer un petit mail sur le site de la rencontre des rêves il y a un onglet contact et vous pouvez nous contacter et puis on vous informera et puis on peut co-construire ensemble essayer d'avancer là-dessus parce qu'en fait moi j'ai contacté la commune la mairie de Mince et je fais ma petite enquête et je m'aperçois qu'il y avait des projets un peu parallèles un peu pour faire la même chose alors je ne savais pas que c'était à cet endroit-là a priori il y a plusieurs personnes qui ont la même idée au même endroit et ça peut être pas mal c'est comme ça que les nouvelles choses arrivent dans l'humanité c'est quand il y a une rencontre de besoins similaires donc dans ce territoire oui je pense que ça peut émerger trop bien alors du coup je prends le mail sur le site des rêves c'est ça oui larencontredereves.com il y a un petit onglet contact tu peux envoyer un petit message on te répondra très bien merci je t'en prie il y avait une question d'Anne qui était quelle est la place des techniques de survie dans l'accompagnement des groupes est-ce nécessaire compatibilité entre techniques de survie et douceur alors réensauvagement et enfin vie sauvage et survie il y a tout un mouvement qui s'appelle le survivalisme ou qu'on appelle le survivalisme qui se distingue de la vie sauvage par le fait que dans la notion de survivalisme il y a un peu la notion de survie temporaire comme si on était dans un milieu comme si on allait dans un milieu plutôt hostile plutôt difficile voire dangereux qu'on y survit un temps avant de retrouver une situation normale c'est un peu situation de survie un serpent qui nous attaque on survit et puis donc donc là on n'est pas dans cette optique là la vie sauvage c'est d'apprendre à se débrouiller et à pouvoir vivre dans les bois c'est à dire trouver un confort et une douceur au quotidien dans les bois donc il y a peut-être des choses qui vont être communes entre les stages de survie et les stages de vie sauvage d'utilisation d'apprentissage de certaines connaissances mais au niveau du fondement et de la philosophie c'est quand même assez différent dans les milieux survivalistes ça va souvent être mu par une sorte de peur d'effondrement et on va survivre dans les bois avec du matos et en renforçant l'aspect de la sécurité et de la protection donc on va chercher des choses pour protéger d'un environnement hostile en vie sauvage ça va plutôt être le processus de dépouillement ça va être au contraire on enlève qu'est-ce qui se passe quand on enlève des choses quand on enlève le couteau par exemple qu'est-ce qu'on fait sans couteau dans la forêt qu'est-ce qu'on fait sans feu dans la forêt qu'est-ce qu'on fait sans nourriture dans la forêt qu'est-ce qui se passe quand on enlève tout ça toutes ces choses qui peuvent nous sécuriser et bien par la connaissance et par la connexion avec notre environnement sans feu sans couteau sans nourriture et voire sans vêtements sans sac sans sac de couchage et bien oui on peut trouver en fait plein de plein de ressources et plein de choses qui peuvent nous permettre de subvenir à nos besoins et même de façon assez douce et confortable donc on va remplacer le matériel par par de la connaissance par de l'intuition et et de la connexion donc la grosse différence entre vie sauvage et survie ça va ça va être ça et quand je t'entends Mika j'ai presque tu vois là ça s'active en moi des connaissances de neurosciences je me dis que clairement dans la technique tu vois dans ce que tu dis dans le survivalisme comme on s'appuie sur les peurs parce qu'on est mieux par cette peur on ne peut pas aller activer certaines zones du cerveau qui sont celles qui sont sollicitées dans le grand sauvagement c'est à dire la créativité l'observation l'ingéniosité tous ces processus qui sont nécessaires et qui sont bloqués par la peur ce que j'entends dans le grand sauvagement c'est qu'on va travailler la peur au tronc et on va venir solliciter ces process-là cérébrous de créativité de mise en lien ouais complètement comment se sentir plus en lien avec moins c'est vrai que ça résonne avec une maxime alter mondialiste qui est plus de lien moins de bien de se briller et de joyeuse entre la vie sauvage et le surréalisme c'est un peu ça on va peut-être prendre encore une ou deux questions et puis on ira tranquillement à la fin cette conférence cette passionnante conférence s'il y a des personnes qui veulent qui ont encore une question pour notre ami moi du coup en attendant qu'il y ait des personnes qui qui lèvent la main moi j'en ai une de question c'est justement quand je t'entends de parler de réensauvagement et qui est hyper éclairant ton discours est hyper éclairant face au survivalisme pas à cette idée de survivalisme ça me moi ça me parle beaucoup en tout cas et j'entends aussi quand même qu'il y a une qu'il y a une dimension temporelle qui est beaucoup plus profonde dans le réensauvagement c'est à dire qu'on n'est pas on se réensauvage pas à la même vitesse qu'on acquiert des compétences de survivaliste on va dire c'est à dire qu'il y a besoin aussi de de temps et de de ce dépouillement en fait le dépouillement prend du temps pour des des gens qui ça fait quelques années quelques générations qu'on vit dans des environnements sur dans la surconsommation et sur surreprésenté et je me pose la question est-ce que est-ce que il n'y a pas il n'y a pas une vigilance à avoir quand on prône le réensauvagement où justement il y a cette idée que ça peut être rapide et on peut finalement venir consommer de la consommer en fait de la forêt en se disant qu'on va venir se dépouiller dans la forêt et en fait finalement on vient gêner on peut venir gêner à plusieurs des processus naturels je ne sais pas si ma question elle elle est claire mais comment est-ce que toi tu fais comment est-ce que ça résonne comment est-ce que tu répondrais à ça je pense que le grand sauvagement comme tout processus de conscience ou d'écoute c'est un c'est un chemin en tout cas moi pour ma dans ma vie la voix du sauvage ça a été puis c'est encore une sorte d'horizon il n'y a pas vraiment d'aboutissement c'est comme la conscience écologique ou la conscience humaine ou la conscience spirituelle ou ces domaines-là c'est un il n'y a pas vraiment de grand raccourci ça se fait petit à petit ou c'est comme les coudes dans la danse j'ai l'impression de traverser des couches au début quand j'ai appris à danser en un mois j'avais l'impression de tout savoir et puis en fait je me rends compte qu'il y a plein de couches petit à petit je pense que le Bouddha il prenait cette image aussi que t'enlèves couche par couche comme un oignon et puis à la fin il reste du vide il y a et puis voilà donc c'est un petit peu c'est un petit peu ça il y a tout un cheminement et à la fois chaque pas compte et chaque pas est important et chaque petit pas peut être la source d'une grande joie donc au quotidien je peux vivre en ville et puis observer en fait autour de moi tu vois quelles sont les plantes sauvages qui sont le plus proche de ma maison et voir que peut-être dans la brèche d'un trottoir il y a un pissenlit qui pousse et qui est en fait voilà le sauvage il apparaît au quotidien à plein de niveaux dans plein de brèches le domestique est plein de brèches dans lesquelles s'engouffre le sauvage aussi et peut-être que je peux me poser la question de qu'est-ce que je peux faire au quotidien quel petit pas je peux faire dans mon quotidien pour laisser un peu plus de place au sauvage moi je me voilà chacun chacune à son niveau qu'on vive dans une grotte ou qu'on soit ou qu'on soit en plein coeur de Paris qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour laisser un peu plus de sauvage ou alors ça peut être si j'ai un choix à faire là maintenant quelle est l'option la plus sauvage et l'option la plus sauvage ça peut être aussi c'est l'option qui me procure le plus de joie celle où je me sens le plus le plus ou la plus libre la plus heureuse la plus en connexion avec mon être sauvage intérieur ou mon enfant intérieur où je me sens le plus en connexion avec le vivant et se poser cette question à chaque fois qu'il y a un choix qui se présente sur mon chemin quand je prends petit à petit que je fais le choix du sauvage ça va m'amener petit à petit vers cet horizon donc c'est sûr que c'est un chemin que c'est comme tous les chemins de conscience il peut être long lent progressif mais à la fois j'ai le temps ma vie est courte elle passe vite et à la fois elle me donne le temps de faire quelques pas des pas qui me sont propres et qui permettent aussi à l'humanité petit à petit d'avancer vers un peu plus de conscience voilà tranquillement avec conscience et tendresse je veux dire merci Mika je trouve que c'est hyper intéressant et ça casse une idée reçue de se dire que forcément tout se passe dans la forêt mais il y a un cheminement qu'on peut faire et même au coeur de la ville on peut se ré-ensauvager en tout cas commencer à éplucher cet oignon dans ce ré-ensauvagement en mettant de la conscience finalement dans ces brèches que produit le sauvage par rapport au domestique merci beaucoup Mikaël avec joie ces brèches petit dernier mot ces brèches qui sont des brèches extérieures sont aussi des brèches intérieures mettre de la conscience là-dedans c'est aussi éclairer les blessures que j'ai que je porte dont je suis porteur et pouvoir petit à petit les soigner pas les effacer parce qu'une blessure ne s'efface pas mais mettre de la conscience et de la lumière pour en prendre soin et ne pas blesser mes proches ou la nature à cause de mes propres blessures et de mes propres systèmes de protection donc c'est aussi un chemin très intérieur de soin de soin et de douceur voilà merci Mika et bien cette conférence elle a été riche très riche très dense je crois même que je prendrais le temps de la regarder on a mis tes coordonnées sur le côté dans la discussion pour tout le monde si peut-être vous avez des questions que vous voulez poser directement à Michael et puis bien écoute on va vers la fin et une profonde une gratitude pour toutes les personnes qui étaient présentes qui ont vraiment participé et puis une gratitude toute particulière comme j'ai posé tout à l'heure Mika vraiment voilà tous ces mots ils résonnent très fort aussi dans une expérience propre donc merci merci à chacun chacune d'entre vous et à vos âmes incarnées qui suivent leur petit chemin de lumière accueillons les lumières accueillons les ombres elles sont très importantes merci à tout le monde et on se retrouve le mois prochain le 23 je crois c'est ça le 26 le 23 attendez je revérifie tout de suite qu'on dise pas de bêtises voilà une prochaine une prochaine conférence jeudi 23 à 18h30 voilà 18h30 donc n'hésitez pas à en parler et à nous rejoindre et puis à poser vos questions voilà c'est ouvert avec le cœur bonne soirée